René-Richard-Cyr, on se retrouve sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde, où vous allez présenter à nouveau les trois sœurs de Tchékov. Arrêtées à cause de la COVID il y a deux ans. Allez, on passe par la cuisine. Les arts de la scène, c'est toute votre vie. Comment vous avez vécu les deux dernières années avec ouverture, fermeture? C'est un yo-yo, mais nous sommes tous suspendus à la même corde de yo-yo. Alors donc, j'avais de la difficulté à lever le point ou à dire oui, mais moi, oui, mais nous. Ce que je trouve le plus dur, c'est pour les jeunes. Tu sais, j'enseignais à l'École nationale l'année dernière, les masques, les... Puis en même temps, eux, ils sortent de l'école, tout l'avenir leur appartient. Puis là, c'est comme si... Ah! Je trouvais ça plus difficile pour eux que pour nous. Mais c'est pas le concours qui fait le plus pitié non plus, là, tu sais, tu comprends ça. Vous avez mis en scène 75 places de théâtre. Ah oui? Entre autres, là. OK. Caligula, l'homme de la Mancha, les belles-sœurs théâtre musicale. Votre homologue, Serge Delancourt, m'a dit, on passe toujours à quelques instants de la catastrophe à la veille d'un spectacle. Oui. C'est vrai, ça? Bien oui, c'est vrai. Parce que c'est éminemment fragile. C'est un art fragile. C'est un art de communication. Tu sais, on appelle ça le quatrième mur, là, ici, là. Mais il n'y a pas véritablement de mur. C'est-à-dire qu'on est en contact avec les gens. Allez-vous-en par là, les deux. Mettez-vous pas. Ça ouvre. Moi, les jeudis, vendredis soir, là, il m'est déjà arrivé des moments épiques, là, de dire, on change tout. On enlève les chapeaux, on enlève les robes, on enlève les pendrillons, on met l'orchestre ailleurs. Parce que je me dis, c'est pas ça que je veux faire, là. Tu sais, je m'appelais toujours à dire, faire une mise en scène, c'est faire un casse-tête, mais t'as pas le dessus de la boîte. Pour dîner... Dans votre excellente biographie Rencontre, vous avez Charcir, L'entremoteur en scène... Avec André Ducharme, à l'invitation d'André Ducharme. Vous écrivez que vous êtes le meilleur maniaque sur Terre. Ça veut dire quoi et en quoi ça vous aide dans votre métier d'être maniaque? Maniaque. C'est-à-dire que quand je prends une oeuvre, ça devient mon livre de chevet. Je lis, je relis, je relis, je relis, j'annote. C'est là que je dis que je viens maniaque. C'est-à-dire que je deviens précis, perfectionniste, à la limite du têteux. Non, mais ça commence à sentir le coup. Ça commence à sentir le coup. Oui, c'est ça. Parce que j'ai une petite tendance à être compulsif, à faire des listes, à mettre toutes par ordre alphabétique, à mettre mes assiettes que je lave en dessous pour qu'il y ait un beau roulement d'assiettes. Tu sais, dans ça, je suis un petit peu maniaque sur mes affaires, mais en même temps, je pense que je suis de nature agréable. Je ne suis pas du tout... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un metteur en scène qui... Tu sais, il y en a qui disent, il faut briser les gens. Je vais t'amener dans tes derniers retranchements. Moi, je ne veux pas rentrer dans ton jardin secret avec mes grosses bottes. C'est correct. J'aime beaucoup René-Richard Cyr, le comédien. Et je veux me faire plaisir. Je veux parler du rôle du Caïd dans C'est comme ça que je t'aime. La scène mémorable du... comment on appelle ça en français? Du slip and slide! Du slip and slide! En bedaine et en speedo. Oui, 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 donc! Tu plagues la hausse, tu prends l'eau, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement. Tu plagues la hausse... Tu plagues la hausse... Ça garoche de l'eau... Ça garoche de l'eau... C'est où tu glisses! C'est le fun dans la criste. Tu plagues la hausse, là, ça garoche de l'eau, puis toi, tu glisses. Fun dans la criste. C'est un cadeau absolument inestimable. C'est, mettons, comme quand Luc Picard, Fred Pellerin, il m'appelle pour jouer dans les films de faire le méo, le barbier. Tu te dis, ce sont des cadeaux formidables. Mais ce n'est pas moi qui est en speedo, c'est le Caïd. Parce que quand je regardais sa bédaine, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. C'est celle du Caïd. Bien oui. Parce que sinon, on ne ferait plus rien. Votre curriculum vitae est époustouflant. Effectivement, je l'ai feuilleté, j'ai voulu qu'il fasse une sieste après. Oui. T'es un chère. À un moment... bien non! À un moment donné... Non, mais c'est parce qu'en même temps, c'est la réalité d'ici. Ici, tu sais, ça joue, ça a joué 30 fois en faisant un autre. Si je vivais à Paris, à Londres, mes shows duraient pendant trois ans, peut-être que je n'en ferais pas trois par année ou etc. Mais ici, on est condamné à l'action. La réflexion, on peut l'avoir, mais souvent, on a le luxe de l'avoir après. On ne l'a pas beaucoup avant parce qu'on est pris dans une espèce de roulement, de fait un succès en faisant un autre. Ma mère est décédée, elle avait 100 ans, puis elle était curieuse. Et c'est la qualité que je souhaite à tout le monde, la curiosité. Tu sais, il me disait même, dans le livre, je disais à mon avis, c'est quoi la qualité principale d'un acteur? L'appétit, vœux, vœux, désir, mange tout, poids tout, baise tout, reçois tout, vas-y tout, prends tout, tu n'as qu'une vie, vis là, prends la... C'est quoi que j'ai lu hier, c'était beau, il disait, Lou Salomé, attendez, j'ai lu ça hier, il disait... La vie ne fait pas de cadeau, si tu la veux, vole-là. Ça fait beau, hein? Lou Salomé. J'ai lu ça hier, je l'ai vu. Merci d'avoir volé un peu la vie avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada